Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour la réunion des dirigeants. Je demande que ta parole nous illumine et nous montre ce qu'il faut faire en tant que dirigeant dans l'église en un pareil moment. Que ta parole nous prépare, nous transforme et nous aide à avoir tous les talents que nous devons avoir dans le leadership en un pareil moment au nom de Jésus-Christ. Fortifiez-nous Seigneur dans le leadership, aidez-nous à être ce que nous devons être pour la croissance, pour la maturité, pour la force et pour tous les membres et pour tout le peuple de Dieu sous nous au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Nous prions. Il faut dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous accueille à notre session de développement des dirigeants ce jour. Et je prie que la parole du Seigneur nous fasse rappeler une fois encore, que la parole nous prépare, nous renforce une fois encore pour faire l'oeuvre que nous devons faire et continuer la bonne oeuvre que nous faisions dans le leadership au nom de Jésus-Christ. Notre sondage porte sur le suivi de prêt et l'avis de disciples. Le suivi et l'avis de disciples. Je vous lis de Acte 15 et certains versets sélectionnés. Acte 15. Acte 15. 35. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Verset 30. Quelques jours s'écoulent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. 41. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises, encourageant les églises, édifiant les églises, affirmant la foi des églises. Les apôtres étaient vraiment constants à obéir à Christ. Ils étaient très constants à aimer les âmes et ils étaient engagés à la grande commission. Au fait, comme vous lisez du Acte des Apôtres, chapitre 2, au jour de la Pentecôte, lorsque plusieurs ou au fait 3000 âmes étaient venues au Seigneur, les apôtres continuaient avec eux et ces convertis persévéraient dans la doctrine des disciples. Alors, ils ont pris l'avis des disciples au sérieux et la confirmation des âmes des disciples était très, très sérieuse. Je lis de l'acte 2, 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Un seul jour, avec une seule prédication, avec un seul message, Pierre a proclamé le message et il a lancé le défi. Il a fait l'appel à la décision et il les a invités à se repentir. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et avec beaucoup de paroles, il les a exhortés disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ils ont pensé à cela, ils ont compris le message, ils ont embrassé le message, ils ont donné leur vie au Seigneur et ils étaient baptisés d'eau. Alors, on a dit que le nombre était environ 3000 âmes. Voici le verset 42. Ils persévéraient, ces convertis, ils persévéraient, ces croyants-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyons ces gens. Ils ont persévéré, ils ont continué. Il y a deux mots là-bas dans le verset 42. Il y a l'enseignement et la communion, mais il n'a pas dit qu'ils ont persévéré soit dans l'enseignement ou soit dans la communion. Il y a beaucoup de personnes qui font la division. Je dis que j'aime l'enseignement, la doctrine. Moi, je ne vais pas venir à la communion. Vous voyez, d'autres pour eux, j'aime la communion, mais moi, je n'aime pas l'enseignement. Mais vous voyez, ces disciples et ces convertis, ces 3000 âmes-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, aussi bien que dans la communion fraternelle. Ces convertis, c'est ce qu'on nous a dit, ils étaient réellement convertis, ils étaient réellement enfants de Dieu. On peut le dire à cause de leur désir. Vous pouvez le dire à cause de l'expérience qui avait eu lieu dans leur vie. Au fait, leur continuation, leur persévérance dans l'enseignement et dans la communion était une évidence qu'ils sont de réellement enfants de Dieu. Oui, nous évangélisons de diverses manières. Nous évangélisons, nous prêchons l'évangile et nous donnons l'évangile aux gens de diverses manières. Et à travers le téléphone, sur l'internet, on prêche l'évangile. Par les pamphlets, on prêche l'évangile. La distribution des traités, on prêche l'évangile. Et de divers moyens technologiques, nous prêchons l'évangile. Il y a des gens qui ont donné leur vie et qui viennent au Seigneur. Au fait, même en touchant la vie, ce n'est pas partout. Partout maintenant, il y a le confinement. Mais il y a, dans certains lieux, il y a le déconfinement dans la journée. Et on peut les contacter, on peut les toucher, on peut prendre contact avec eux, avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. En un pareil moment, on doit continuer, non seulement avec les dirigeants sur l'homme, non seulement avec les membres, non seulement avec les dirigeants, tout le peuple de Dieu. Partout où nous nous trouvons, nous devons continuer à donner l'évangile et inviter les gens à connaître le Seigneur, à se repentir et avoir une expérience définie du salut. Et puis, comme ils persévéraient et continuaient, tous ces convertis, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux ? Numéro un, ils continuaient, ils persévéraient avec la doctrine et la communion. Cela montre l'évidence de l'adhésion. Ils sont membres de l'Église, que nous ne voulons pas seulement revenir et aller au monde, non. Nous voulons faire partie du peuple du monde. Leur continuité, notre continuation et la communion est numéro un, le signe de l'adhésion, d'être membre. Deux, c'est la force de la multitude. Oui, c'est cette foule, cette multitude qui est venue connaître le Seigneur, on continue de persévérer. C'est la force de la multitude. Trois, c'est le pas vers la maturité. Ils apprenaient les doctrines, ils adoraient avec les apôtres, avec l'Église. Ils vivaient l'un avec l'autre et partageaient l'un avec l'autre. Au fait, ils faisaient des pas vers la maturité. Chapitre 4, c'est leur soumission au mandat du Maître. Leur soumission au mandat du Maître. Le Seigneur Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et enseignez tout le monde à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme c'est dit, c'est converti, continuez dans les doctrines et dans la communion. C'est une évidence pour montrer leur soumission au mandat du Maître. Au Maître numéro 5, cela montre la fermeté dans l'instruction. Les apôtres n'ont pas dit qu'ils sont venus connaître le Seigneur, ils peuvent lire la Bible eux-mêmes, ils peuvent écouter leurs voisins, mais ils étaient fermes à les intruire, à les former. C'est ce que nous devons faire, à intruire les convertis qui sont venus, même les membres de l'église, en ce temps où toutes les assemblées, ensemble et leurs besoins. Alors, ce temps-ci, on a besoin d'intrusions et également la stratégie pour la multiplication. Lorsqu'ils sont enseignés, illuminés, fortifiés, ils savent quoi faire. Donc, vous ne faites pas l'oeuvre seul. Alors, on passe cela aux membres, on passe cela aux ouvriers, on passe cela et c'est une stratégie pour la multiplication. C'est le secret des miracles soutenus. C'est le secret des miracles soutenus. C'est-à-dire que les miracles continuent parce qu'ils continuent de se toucher l'un l'autre, ils continuent de prêcher, de conseiller, d'édifier, de faire croître l'église. Et ce qui est arrivé à l'époque, c'est ce qui va se passer en ce temps-ci. Que nous qui sommes les dirigeants, nous qui sommes les ministres, nous qui sommes les précateurs, nous qui sommes les pasteurs, nous qui sommes les dirigeants, nous devons continuer à faire l'oeuvre à tout moment, plus que ce qu'on avait fait. C'est pourquoi nous parlons du thème qui est « Conserver les saints jusqu'au retour de Christ ». Conserver les saints, les préserver, les suivre, être avec eux, les faire croître, les faire demeurer jusqu'à ce que Christ revienne. Conserver les saints jusqu'au retour de Christ. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro 1, la conversion des pécheurs en disciples de Christ. Nul n'est disciple de Christ si la personne n'est pas née de nouveau. Nul n'est disciple de Christ qui n'est pas régénéré. Nul n'est disciple de Christ si la personne n'a pas donné sa vie au Seigneur. On devient converti d'un pécheur à un enfant de Dieu. Alors maintenant, ils sont disciples de Christ. La conversion des pécheurs en disciples de Christ. Deuxième point, c'est la confirmation des âmes dans la doctrine de Christ. La confirmation des âmes dans la doctrine de Christ. C'est ce que nous avons vu dans l'Écriture. C'est ce que nous avons appris dans l'Écriture. Et c'est ce que ces dirigeants, ces premiers dirigeants, les apôtres, dans la première ère, avaient fait. Et nous devons continuer de faire cela. Nous devons confirmer les âmes des croyants, les âmes des enfants de Dieu dans la doctrine de Christ. Troisième point. Deuxième point, la confirmation de l'âme dans la doctrine de Christ. Troisième point. La consécration des saints sous la domination de Christ. La domination de Christ a déjà commencé dans le cœur des gens qui ont connu le Seigneur. Et nous devons encourager les saints de Dieu à être consacrés, à être engagés comme des saints sous la domination de Christ. La consécration des saints sous la domination de Christ. Le premier point, c'est quoi ? C'est la conversion des pécheurs en disciples de Christ. Je vais aux actes. Actes chapitre 14, verset 1. Actes 14, verset 1. Aïkone, Paul et Banaba entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle amanière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs cruent. Ils ont si parlé que les pécheurs se sont reconnus. Le pécheur a vu le chemin de la repentance. Le pécheur a vu le besoin et la nécessité de se repartir. Que le pécheur a vu la nécessité de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, ils ont prêché de telle manière, ils ont proclamé de telle manière, ils ont expliqué de telle manière l'évangile qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs cruent. Et le verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne cruent point exciter et aigrir les esprits des païens contre les frères. Les païens ont leur esprit affecté contre les frères, les prédicateurs. Ils restaient cependant assez longtemps à icônes, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Cependant, la persécution est arrivée, ils n'ont pas fui, vous n'allez pas fuir. La persécution est arrivée, ils n'ont pas cédé, vous n'allez pas céder. La persécution, le problème est arrivé. Dans notre cas ici, ce n'est pas seulement la persécution, la souffrance ou la réduction, ce n'est pas seulement le confinement, il y a la pandémie. Comme dans la pandémie, ce qu'ils ont fait dans la persécution, ils ont parlé à tel enseigne que c'est dit qu'ils restaient cependant assez longtemps à icônes, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fient par le même des prodiges et des miracles. Le résultat au verset 27, beaucoup de personnes étaient converties lorsqu'ils sont revenus à l'église, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils ont cru et ils ont cru que la porte de la foi leur était ouverte. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné le rapport. Et aujourd'hui, Dieu merci, on peut donner le rapport de diverses manières par l'email, on peut envoyer le rapport par un SMS, on peut envoyer le rapport en envoyant divers moyens technologiques pour transmettre le rapport. Dans le rapport d'évangélisation, le rapport de visite, le rapport d'évangélisation, le rapport de ce dirigeant à ce pasteur, de tel pasteur au pasteur de groupe, de ce pasteur à tel pasteur, Ce pasteur au pasteur régional, du pasteur régional au pasteur national et de là au sous-intendant. Oui, on a le rapport du travail qui est fait et la conversion des pécheurs. Comme ils se réjouissaient dans l'église primitive, nous aussi on se réjouit. Aujourd'hui, acte chapitre 15, nous lisons le verset 3. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des pécheurs. Vous voyez, c'est le rapport. Vous voyez, nous sommes sortis, nous sommes revenus, ce n'était pas en vain, nous avons proché la parole, nous sommes de retour, ce n'était pas en vain. Alors, beaucoup de vieux ont été touchés, beaucoup de dames ont été sauvées, les païens sont sortis de l'idolâtrie, ils sont sortis du péché, du mal, de l'église, et ils sont sortis des ténèbres. Ils sont maintenant venus à la lumière du Seigneur et à la lumière du salut, et ce n'était pas en vain. Et cela a causé de grande joie, il causait de grande joie à tous les frères. La conversion cause la joie, lorsque les gens se sont convertis et leur vie transformée, et ils ont allé de la religion à la justice, à la rédemption, à la réconciliation avec Dieu, cela amène la joie. En donnant, le rapport aussi donne la joie, cela veut dire que tout n'est pas stagnant, que tout n'est pas immobile, que la parole de Dieu est proclamée, et les âmes encore sont sauvées. Nous allons à Somme 51, la conversion apporte la joie, le salut apporte la joie, et revenir au Seigneur, c'est-à-dire la rétoration d'un rétrograde apporte la joie à l'église, la joie au ciel, la joie dans l'église, la joie dans les dirigeants. Nous savons qu'il y a encore l'œuvre à faire, et nous devons continuer le suivi et la confirmation des âmes, la conversion des pécheurs pour devenir disciples de Christ. Somme 51, nous lisons le verset 8. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec les autres, et je serai pur. » C'est la prière du rétrograde, c'est la prière du pécheur, je veux être pur, j'étais impur, je veux être pur, j'étais souillé, je veux être pur, j'étais sale, je veux être pur, j'étais attaché. « Lâme-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. » Vois ce signe, « Rends-moi la joie de ton salut. » Le salut apporte la joie, la joie de ton salut. C'est pourquoi Jésus a dit « Rénuisez-vous, parce que vos noms sont écrits au ciel. » Lorsque votre culpabilité est ôtée, le fardeau de votre péché est ôté, toute la condamnation est ôtée. Lorsque la pollution du péché est purifiée, lorsque la puissance du péché est brisée, on a la joie, on a la paix, on a l'allégresse, on a l'enthousiasme, on a l'espérance. Et le salmiste dit « Que je m'étais écaré, j'ai rétrogradé, je suis revenu. » « S'il te plaît, lave-moi, s'il te plaît, purifie-moi, fais-moi connaître, rends-moi la joie de ton salut. » Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et puis il a dit « Après avoir reçu la joie de salut, après la rétouration, après le réveil, après le renouvellement, le verset 15 dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » C'est pourquoi nous enseignons aux pécheurs que les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous prêchons aux pécheurs, et les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous illuminons les pécheurs, et les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous présentons Christ aux pécheurs, et les pécheurs reviendront à toi. Voyons Acte des Apôtres, Acte chapitre 3, Acte chapitre 3, et je lis verset 19. L'objectif de la prédication aux pécheurs, c'est la conversion. L'objectif de révéler la voie du salut et la bonne nouvelle aux pécheurs, c'est que le pécheur se convertisse. Mais il doit faire quelque chose, il doit se repentir et se détourner de son mal. Et puis la conversion là aura lieu. Voici acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Il y a deux choses là-bas. Un, la repentance de la conversion. La repentance précède la conversion. La repentance vient avant la conversion. Il y a la volonté de se détourner du mal, la volonté de se changer, de se détourner du péché, venir au Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsqu'il y a la repentance et qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. Rappelez-vous, le souvenir du péché, des péchés est effacés. La pollution du péché est effacée. La puissance du péché est effacée. L'amende du péché est effacée. La présence du péché, mes péchés sont toujours avec moi. La présence du péché est effacée pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, de la présence du Seigneur. Il y aura le rafraîchissement. Il y aura la rétouration. Il y aura la régénération. Il y aura la rétouration totale. Et puis, il y a une nouvelle vie. Le verset 26. Car c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant les gens de leur péché, c'est la repentance et c'est une bénédiction. Cela apporte la bénédiction sur les gens. Acte des apôtres, chapitre 20. Acte des apôtres, chapitre 20. Acte des apôtres, chapitre 20, verset 21. Les gens croient au Seigneur et ils se repentent de leur péché. Acte 20. Nous lisons le verset 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous voyez cela, publiquement, lorsque l'unité se présente pour avoir une réunion publique pour nous rassembler. Et sans limite au nombre de 10, 20 ou à 200 ou à 500 personnes ou à 1000 personnes ou à 1000 personnes, publiquement, on déclare la parole de Dieu. S'il y a des pécheurs là-bas, nous enseignons la parole de Dieu et nous enseignons la repentance. Si c'est à la croisade, nous enseignons publiquement et les pécheurs se convertissent au Seigneur afin qu'ils deviennent des disciples de Christ. Et lorsque la réunion, le rassemblement public n'est pas là, il y a l'enseignement de maison à maison. Comme le message vous parvient, peut-être vous êtes maintenant à la maison. Alors cela, c'est de maison à maison. Si c'est l'étude biblique de maison à maison, cela vous parvient là-bas. Peut-être que c'est l'heure du réveil, cela vous parvient de maison à maison. L'apôtre dit que j'engage les gens avec la parole de Dieu, avec toutes les méthodes, que je sois en public ou bien de maison à maison. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Christ, c'est très important, comme les deux mains de l'homme sont importantes, ces deux choses sont importantes, comme les deux pieds sont très importantes. Ces deux choses sont importantes, d'une part la repentance, d'autre part la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vient d'abord, c'est la repentance. Il y a des gens qui disent, il faut croire, il faut croire, ça va au-delà de cela. Pour que le pécheur devienne un saint, pour faire d'un enfant de Dieu, un enfant de diable, un enfant de Dieu, pour faire d'un enfant de diable, un enfant de Dieu, il faut la repentance envers Dieu. Et puis, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le même chapitre, verset 26, chapitre 20, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. De la repentance à la foi en Christ, je n'ai pas caché ma responsabilité de vous déclarer la nécessité de la repentance, avec la justice soit là, la nécessité de la repentance pour que la rédention vienne, la nécessité de la repentance pour que vous ayez le salut du Seigneur. Maintenant, en tant que ministre, que devons-nous faire ? Alors, en tant que ministre, que devons-nous faire en tant que dirigeant ? Quelle est notre responsabilité ? 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'Église du Seigneur. Voyons, et continuer dans l'enseignement des apôtres, après être sauvés, après être venus connaître le Seigneur, nous devons continuer d'enseigner le peuple de Dieu. Alors, on devient une nouvelle créature en Christ, et cette nouvelle créature en Christ, nous leur montrons comment maintenir la justice, la nouvelle vie, parce que nous avons un deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 17. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un au dehors est un pécheur, il s'est repenti, il est entré dans le royaume, il est maintenant en Christ, le salut est venu, la rédemption est venue, la justice est venue. Si quelqu'un est en Christ, celui qui s'est converti en ce temps ou en ce temps-ci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'intuition que nous donnons au nouveau converti, c'est-à-dire que vous allez instruire le pécheur qui s'est instruit, qui est transformé, qui est venu au Seigneur, qui doit devenir une nouvelle créature en Christ. C'est pourquoi ces apôtres ont continué d'enseigner les gens, afin que leur vie se change en une vie nouvelle. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 Voyons les convertis là-bas, voyons ce que les apôtres ont fait, voyons ce que nous devons continuer à faire en adoptant toutes les méthodes et les possibilités, et qu'on continue de toucher ces convertis afin qu'ils soient fortifiés et que ces convertis sachent comment être forts dans le Seigneur, comment demeurer dans le Seigneur et comment rester dans la parole du Seigneur. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une transformation et vous-même. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Lorsque les pécheurs se convertissent, nous ne devons pas les laisser dans leur habitude, dans leur ancien caractère, mais ils sont devenus imitateurs du pasteur, du précateur, du dirigeant, imitateurs du Seigneur. Et en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Seigneur. Il y a l'affliction, tout comme il y a la pandémie maintenant, tout comme il y a des situations difficiles pour le monde entier. Et cependant, autant de l'affliction, autant de l'adversité, autant de la persécution, autant de la pandémie. La joie du salut doit continuer à être expérimentée par les gens, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Akaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur est entier chez vous, dans la Macédoine et dans l'Akaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Leur foi n'était pas cachée, les gens écoutaient leurs témoignages, les gens voyaient le changement en eux, leur témoignage et leur foi en Dieu, et leur joie envers Dieu, leur transformation envers Dieu, et leur nouvelle Dieu envers Dieu. A cause de la grâce de Dieu, alors tout était propagé, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est la vraie conversion. Il y a un changement, il y a eu transformation, il ne servait plus les idoles, les ténèbres se sont dissipées, l'idolâtrie se sont dissipée, et le passé s'était effacé, une nouvelle vie a commencé, et pour attendre des cieux, ils sont conscients que le Fils reviendra, le Seigneur Jésus-Christ reviendra, et comme il a promis et il attendait, il attendait dans la justice, il attendait dans la sainteté, il attendait dans l'espérance, il attendait dans l'attente, et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà la conversion, c'est l'oeuvre de Dieu, c'est l'oeuvre de la grâce de Dieu dans le cœur du croyant. Cela amène une expérience définie, cela change la pensée du pécheur, du péché, et lui montre la volonté de marcher dans une nouveauté de vie. Et cela crée un nouveau désir pour la vraie communion, cela crée un nouveau désir dans le croyant pour l'enseignement de la part de Dieu, afin que nous tous, les anciens et les nouveaux, les membres et les dirigeants et les ministres, et ceux qui sont convertis puissent avoir leur cœur, leur esprit centré sur Christ et centré sur Dieu, et que les dirigeants maintenant bâtissent et diffient le caractère des gens-là, afin qu'ils se focalisent sur Christ et qu'ils honorent Dieu et qu'il ait la communion, la communion dont nous parlons, et que je vous épaisse cela. La communion, quand on prend la communion, il y a là-bas la fraternité, il y a la fraternité, ce qui est l'isolement, cela n'y a plus l'isolement, je suis à moi-même, tu es à toi-même, cela n'est plus. La communion montre qu'il y a maintenant la fraternité, et les nouveaux convertis maintenant savent qu'il y a des amis dans l'église qui les aiment, alors ils veulent faire partie de l'église, nous voulons faire partie de leur vie, je vais vous encourager, surtout si vous êtes en ligne et que vous recevez le message par l'internet, alors il faut connecter avec nous, la communion apporte la fraternité. Il y a aussi le sérieux, ou bien la diligence. Les premiers disciples là, ils étaient très diligents, très sérieux, si on n'a pas pris contact avec eux, eux-mêmes prennent contact avec nous. Il y a le sérieux là-bas, il y a aussi l'amour, l'amour dans la communion, parce que sans l'amour, la communion ne sera pas complète. Et il y a également la douceur, et que chacun de vous, vous vous humiliez l'un devant l'autre, je t'honore, tu m'honores, je t'apprécie, tu m'apprécies, et il y a la douceur. Il n'y a pas d'orgueil parmi nous, il y a la franchise dans la communion, si tu as un problème, qu'on le sache, qu'on partage cela, et qu'on apporte la solution. Vous avez un besoin, en ce temps, il ne faut pas souffrir tout seul, il ne faut pas vous isoler, qu'il y ait la franchise, je ne veux pas dire aux gens mes besoins, je ne veux pas leur dire ce qu'ils traversent, il faut qu'il y ait la franchise. Et nous qui sommes dirigeants, nous suivons les convertis, nous suivons les dirigeants, les membres, alors qu'ils s'ouvrent, qu'on leur demande la question, comment on peut aider, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème là-bas. Il y a également aussi la vigilance, dans la communion, tu veilles sur toi-même, tu veilles sur les doctrines, tu veilles sur le bien-être du peuple de Dieu. Les dirigeants veillent sur les autres dirigeants aussi. Nous demandons nous-mêmes, oui, il y a la fermeté, et le persévérer dans l'enseignement et dans la communion. Nous sommes fermes, on ne persiste pas, on ne laisse pas aller, on ne se laisse pas à l'aise à cause de la situation maintenant. Et ce qu'on ne se permettait pas, ce qu'on ne se permettait pas dans la famille, ce qu'on ne se permettait pas en caractère. Mais vous savez, à cause de ce confinement maintenant, on doit faire ceci et cela. Non, on persévère. Et il y a également la sainteté. Dans la communion, il y a la sainteté. Il y a également, il y a la pureté, il y a la paix dans la communion, il y a la fraternité, il y a le sérieux, la communion, il y a la douceur, il y a l'amour dans la communion, il y a la franchise dans la communion, il y a la vigilance dans la communion, il y a la fermeté dans la communion, il y a la sainteté dans la communion, il y a l'incorruptibilité dans la communion. Allons au deuxième point qui est la confirmation des âmes dans la doctrine du Christ. Et allons aux actes des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 14, acte 14, je lis, verset 21. Acte 14, verset 21. La confirmation des âmes fortifiant l'esprit de la disciple. Tu veux entrer dans ce ministère. Confirmer, c'est ça, c'est confirmer les âmes des croyants dans la doctrine du Christ. Acte 14, verset 21, acte 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Est à Icône et à Antioche. Remarquez là-bas, ils ne sont pas arrêtés à un seul lieu. Ils sont allés à une première ville, à une deuxième ville et à une troisième ville. On peut atteindre plusieurs personnes. Même là-haut où on est là, on peut atteindre les gens par le téléphone, par la technologie. Quelqu'un dans la région là-bas, quelqu'un dans l'autre lieu, dans l'autre pays. Et tous nos dirigeants peuvent joindre les gens, pas seulement dans votre quartier, mais les gens partout où ils se trouvent. Si vous êtes leur dirigeant. Et c'est dit, et ils retournèrent à l'Est à Icône et à Antioche, confortifiant l'esprit des disciples. Ils étaient convertis, ils étaient enfants de Dieu, ils étaient disciples. Ils veulent demeurer dans l'enseignement et dans la communion. Ils étaient membres de l'église. Quoi qu'ils ne vivent pas dans la même communauté, dans le même entourage. Mais ils touchaient leur vie pour fortifier l'esprit de ses disciples. Ils les osaient à persévérer. Ils les conseillaient, ils les enseignaient, ils les prêchaient, ils les illuminaient. Ils les influençaient à persévérer dans la foi. À persévérer dans la foi. Et disant que, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur expliquaient les choses. Pourquoi cette affliction, on va bientôt traverser ça. Pourquoi la pandémie, on va bientôt traverser cela. Et au travers de cela, on rentre dans le royaume de Dieu. Vous allez demeurer et vous allez persévérer au nom de Jésus Christ. Vous convertis, nous convertis, et les convertis du Seigneur et les disciples du Seigneur vont persévérer avec vous, vont persévérer avec nous au nom de Jésus Christ. Voyez le mot persévérer ou demeurer. Acte 2, verset 41 et 42. Soulignez le mot persévérer ou demeurer. Acte 2, 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voici le mot aussi. Ils persévéraient. Quand les gens aiment réellement le Seigneur, lorsque les gens comprennent qu'ils sont changés, ils sont transformés, ils persévèrent pas lentement, ils persévèrent pas en dormant, ils persévèrent pas avec paresse, ils persévèrent pas en traînant sans le pas. On doit demeurer, on doit lire la part de Dieu, on doit tenir le règlement, et puis matinale, et ils veulent, mais non, on doit le faire. Non, ils sont contents de cela. Il s'est dit, ils s'écrèrent, et ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils sont des gens contents, ils sont contents de la sainte scène, ils sont contents de la prière, ils sont contents d'être dans la communion, d'être enseignés et d'apprendre la parole de Dieu, et les doctrines de la parole de Dieu. Voyons, Jean, chapitre 8, ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit de ceux qui sont de véritables disciples. On se repent, on croit au Seigneur Jésus-Christ, mais cela ne suffit pas, nous devons demeurer, nous devons demeurer. En tant que dirigeants, nous devons demeurer, continuer, en tant que ministres, nous devons demeurer dans le Seigneur, en tant qu'une famille chrétienne, nous devons continuer dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur. En tant que membres de l'église du Dieu vivant, nous devons persévérer dans les doctrines et continuer à suivre le Seigneur, nous devons demeurer dans le Seigneur. Jean 8, verset 30, Jean 8, verset 30, voyez le mot qui est ici, le mot demeurer ici. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs creux en lui. Cela ne suffit pas d'entendre, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur, comme l'unique sauveur, comme rédempteur, l'unique rédempteur, comme celui qui sanctifie. Le seul sanctificateur est verset 31, et il dit aux juifs qui avaient creux en lui. Si vous demeurez, c'est Jésus qui parle ici, si vous demeurez, c'est notre rédempteur qui parle ici, si vous demeurez, c'est celui-là qui est allé nous préparer une place au ciel qui parle, qui parle. Si vous demeurez, c'est celui qui est la vérité personifiée. Il y a des gens qui croient que je suis venu connaître le Seigneur, j'ai levé ma main, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis repenti, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et puis je peux aller embrasser mon ancienne vie. Non, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité m'affranchira, et la vérité m'affranchira. La vérité m'affranchira, la vérité m'affranchira, la vérité m'affranchira, la vérité m'affranchira, cela nous affranchira, cela nous libère, et cela nous maintient affranchis, et Hérode peut nous lier, Hérode détruit, Hérode emprisonne, Hérode tient les gens en captivité, Mais la vérité émancipe, la vérité libère, la vérité nous affranchira, la parole est demeurée dans la vérité, ou persévérée dans la vérité. Jean 15, verset 9, Jean 15, 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, voyez, demeurez dans mon amour, Vous devez volontairement demeurer dans son amour, vous devez passionnément demeurer dans son amour, vous devez vous lever contre toute tentation, contre toute difficulté, contre toute épreuve, contre toute situation, et demeurer dans son amour, Contre toute incrédulité, contre la pression des choses de ce monde, et demeurer dans son amour, contre tous les doutes et toute incrédulité qui pourraient se surgir du diable et de la communauté, Alors il ne doit pas avoir le chancellement de votre part, mais vous demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, De même que j'ai gardé les commandements de mon père, et que je demeure dans son amour, vous allez demeurer au nom de Jésus Christ, je vais demeurer, je vais demeurer, vous allez demeurer dans l'amour de Dieu, au nom de Jésus Christ, rappelez-vous le mot, demeurer, je vais demeurer, le jour, la nuit, chaque jour, je vais demeurer, Et il faut le dire pour vous-même, je vais demeurer, je vais demeurer, je vais demeurer dans la foi, je vais demeurer dans la parole, je vais demeurer dans l'amour, je vais demeurer en Christ, je ne vais jamais m'éloigner du Seigneur. Voyons acte chapitre 13, et c'est ce qui aide le croyant à comprendre, que les saints de Dieu comprennent, que le peuple de Dieu comprenne, qu'ils ont bien commencé, comme ils se sont repentis pour croire au Seigneur, ils doivent persévérer, demeurer dans le Seigneur. Acte 13, acte chapitre 13, verset 43, acte 13, acte 13, nous disons le verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux, suivi Paul et Banaba, qui s'entretèrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grade de Dieu. Paul et Banaba, apôtres et prédicateurs, pasteurs, et se sont engagés à leur parler, à rester attachés à la grade de Dieu. N'est-ce pas ceux à quoi nous sommes appelés, que nous persuadons les croyants, que vous persuadez les enfants de Dieu, qu'on persuade tout le peuple de Dieu. Je suis sûr que vous les avez sur votre liste, et je suis sûr que vous savez comment prendre contact avec eux, qu'en ce temps-ci, que personne ne soit abandonné, et que personne ne soit oublié de votre touche. Alors, il leur disait de rester attachés à la grade de Dieu. Lorsque vous appelez les membres, lorsque vous appelez les gens en tant que dirigeants, ce ne veut pas dire comment tu vas, je crois que tu as encore à manger, je crois que tu vas bien. J'espère que tous les membres n'ont pas contracté ceci et cela, mais vous devez leur rappeler, la chose majeure que je veux vous rappeler, c'est de demeurer dans la foi, de rester attachés à l'amour de Dieu, de persévérer dans la doctrine de Christ, de demeurer dans la parole de Christ, c'est de demeurer dans la grâce de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu, demeurer dans la grâce salvatrice, sanctificatrice de Dieu, la grâce soutenance de Dieu continue, et la grâce naturelle de Dieu, en ce temps-ci, la grâce de Dieu sera suffisante pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas entendre votre âme, mais vous pouvez dire âme là-bas, il faut dire âme au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu continue dans votre vie. Romains 6, verset 1, cela dit, que dirons-nous donc, demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde, quelle est la réponse versé 2, loin de là. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et demeurer en même temps dans le salut, on ne peut pas demeurer dans le péché et en même temps demeurer dans le Sauveur, demeurer en Christ en même temps, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et en même temps demeurer dans l'amour de Dieu. Si nous amons Dieu, nous allons réel ce qu'il rêve, il rêve le péché, Donc on ne peut pas demeurer dans le péché et dire que nous demeurerons en Dieu, que nous demeurerons dans la grâce de Dieu, que nous demeurerons dans le salut, qu'on demeure en Christ, qu'on demeure dans l'amour de Dieu. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous êtes morts au péché, vous n'allez plus demeurer dans le péché au nom de Jésus. Verset 6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Chapitre 11, Romains 11, verset 22. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Voici ceci. Et bonté de Dieu envers toi. Je prie que cela soit envers vous. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Et autrement, tu seras aussi retranché. Je prie que vous ne soyez pas retranchés. Et le secret de demeurer, de reter, c'est que vous demeurez dans la grâce de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans la doctrine de la parole de Dieu. Vous allez demeurer. Je vais demeurer. Vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ. 1er Timothée chapitre 4. 1er Timothée 4. Rappelez-vous le mot demeurer. Rappelez-vous le mot demeurer ou persévérer. 1er Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, de tout ton cœur. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour vous, pour tous. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Qu'est-ce qui est sur la main? Quel est le mot qui est sur la main? Sous-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Ceux qui t'écoutent, vous allez persévérer au nom de Jésus-Christ. Les âmes confirmées ont l'assurance et la conviction. Les âmes confirmées sont pleinement persuadées, comme vous êtes pleinement persuadés. Comme vous, vous persuadez les croyants, les convertis, les disciples, les membres, le peuple de Dieu, les membres de l'Église de Dieu, d'avoir l'assurance, aussi bien que la conviction. Et ils ne sont plus balottés par-ci et là, par tout vent de doctrine. Et il peut, la personne qui est confirmée, peut discerner l'erreur de la vérité. Et cette personne est inébranlable et non compromettante. Aucune de ces choses du monde ne l'ébranle. Il n'est ni ébranlé par l'épidémie ou la pandémie. Parce qu'il sait que Christ vient à l'arrivée, à l'avènement de Christ et nous amènera au ciel. Il demeure dans la foi, il marche par la foi, il pense par la foi, Et il proclame la parole de la foi, il médite dans la foi, et il partage et propage sa foi. Il n'est pas chassé, il n'est pas poursuivi, il n'est pas poussé à la fausse prophétie. Il est confirmé dans la vérité. Il n'est pas poussé à la fausse prophétie par l'esprit de crainte et de panique. Malgré la tempête globale, il continue d'aimer le Seigneur. Il continue de croire à ses promesses. Il continue de vivre pour Christ. Il continue de marcher dans la vérité. Il continue de soutenir la sainteté. Il continue de prêcher l'évangile. Il continue de demeurer et d'être prêt pour le retour du Seigneur. Troisième point. Maintenant, c'est la consécration des saints sous la domination de Christ. La consécration des saints sous la domination de Christ. Nous retournons aux actes des apôtres. Chapitre 14. Actes des apôtres. Chapitre 14. Nous lisons verset 23. Actes 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils ont nommé des anciens dans chaque église. C'est ce que le Seigneur nous a aidé à faire. Vous êtes pasteur national, vous êtes pasteur de région, il y a des pasteurs de groupe, il y a des pasteurs de district, vous êtes pasteur de groupe, il y a des pasteurs de district sous vous. C'est ainsi et nous devons demeurer, continuer de fortifier les dirigeants qui sont nommés d'une section ou d'une autre. Nous n'allons permettre à rien qui se produit dans le monde maintenant de pouvoir changer notre foi et notre focalisation pour nous déstabiliser. Nous n'allons rien permettre de faire ôter la grande responsabilité que le Seigneur nous a confiées. Et il fit nommer des anciens dans chaque église et après avoir jeûné. Voyons acte 16, verset 4, en passant par la ville, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Vous voyez ici, Jérusalem était leur siège et ils ont pris la parole, ils ont pris le message du siège pour aller tous les lieux en leur déclarant la parole du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour notre fidélité, nous rendons grâce au Seigneur pour notre dévouement, nous rendons grâce au Seigneur pour notre engagement comme la parole sort. La parole vient du siège à nos dirigeants, nos dirigeants prennent la parole et commencent à conduire la parole à tous les lieux divers comme ce qui était fait dans les actes des apôtres. Verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. C'est la parole de Dieu qu'ils ont appelé ici les décisions. Parce qu'ils ne pouvaient pas changer, ne pouvaient pas atterrer, modifier la parole. La parole c'est comme tout ce qui a été décidé par les apôtres, leur a été confié. Les églises se fortifiaient dans la foi, ça se confirme. Comme nous les dirigeants, nous sommes fortifiés, nous sommes renforcés, nous sommes établis. Nous allons vers les membres et les membres eux aussi étaient affirmés, fortifiés dans la foi. Le Seigneur va garder l'église forte au nord de Jésus-Christ et s'est digne et augmenter en nombre de jours en jour. Nous allons continuer d'augmenter. Cette pandémie ne va pas empêcher la croissance de l'église. Vous n'allez pas permettre au coronavirus de changer votre conversation. Il y a des gens, leur conversation est changée. Tout ce dont il peut parler, c'est le coronavirus, le Covid-19. Le coronavirus ne va pas changer votre conversation. Dites amènes. Le coronavirus ne va pas changer votre conversation. Certains ont déjà leur conversation changée. Ils ne sont pas bien enseignés dans la parole. Ils disent qu'on ne sait pas si l'enlèvement va venir après. La grande tribulation a déjà commencé. Ils vont jeter quelque chose. Il y aura quelque chose dans leur corps. Et puis l'antéchrist va secrètement émer quelque chose en eux. L'antéchrist n'est pas encore venu. Nous devons aller d'abord. Il y aura d'abord l'enlèvement. Il y a plusieurs domaines dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne faut pas changer votre conviction. A cause du coronavirus. 3. Certains changent leur communion avec le Seigneur. Leur adoration avec le Seigneur. Il ne peut pas prier. C'est la panique partout. Quelqu'un là-bas a ceci. L'autre l'a contracté. A cause cela, il n'y a plus de communion. Alors, vous serez en contact avec le Seigneur. Le Seigneur est en contact avec vous. Même si vous voyez 10 000 tomber ici. 1 000 là-bas. Cela ne viendra pas dans votre vie. Cela ne rentrera pas dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Votre conversation ne change pas. 2. Votre conviction ne change pas. 3. Votre communion ne change pas. Votre confession ne change pas. Votre confession ne change pas. Vous avez le Seigneur. Les promesses du Seigneur. A cause des promesses du Seigneur. Tout ce que le Seigneur a promis. Sera oui et amen en Christ. Dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, votre compréhension ne change pas. Tout ce que vous avez compris au départ. Vous le comprenez maintenant. C'est pourquoi vous êtes dirigeant. Si un dirigeant est balloté par-ci par-là. Tu as dit quelque chose sur l'internet. J'ai appris que quelqu'un a dit ceci. On a dit ceci que ce siège sur l'internet. A cause de cela. Le dirigeant ne comprend plus. Il ne comprend plus sa gauche de sa droite. Et il est confus. Il ne comprend pas que Dieu doit enlever. Et préserver Noé dans le déluge. Avant que le déluge ne vienne. Et il doit ôter l'autre et sa famille. Avant que le feu vienne sur Sodome et Gomorre. Et l'église et l'épouse doit être enlevée. Avant que la fure et la colère de Dieu ne s'abattent sur le monde. Leur compréhension change. Votre compréhension ne changera pas. A cause du coronavirus. Il ne se rappelle plus la parole de Dieu. Je vais faire quelque chose avec vous. Vous voyez. Lorsque les serpents envahissent le désert. Et que les enfants d'Israël traversaient. Parce qu'ils voyageaient de l'Egypte au pays de Cana. Ils ont murmuré. Les serpents les mordaient. Certains mouraient. Dieu merci. Dieu merci. Les serpents ne vont pas vous mordre. Ne vont pas vous mordre. Vous n'allez pas mourir. En ce temps-ci, le Seigneur va vous préserver. Ses yeux sont sur vous. Et ça met sur vous. Aucun coronavirus. Aucun serpent ne vous mordera au nom de Jésus-Christ. Tout sera sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. Et puis ils sont arrivés à Moïse. Ils ont dit que prie pour nous. Prie pour nous. Parce que nous avons parlé contre toi. On a parlé contre le Seigneur. Moïse a prié pour eux. Je veux que vous compreniez quelque chose, mesdames. Les serpents les mordaient. Et puis le Seigneur a dit que lève, élève un serpent d'airain qui ressemble à ce qui les mordait. Et lève cela à ce qui ressemble à ce qui les mordait. Afin qu'ils concordent à ce qui est élevé, à ce serpent d'airain. Que tout le venaire du serpent disparaît, qu'il ne meurt plus. Je vous le dis. Il y a maintenant le coronavirus dans le monde. J'élève quelque chose similaire au coronavirus. Et vous en êtes affranchi au nom de Jésus. Je suis affranchi au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire ? De quoi allez-vous vous rappeler ? Comme le coronavirus est passé par là, on prie pour le monde entier. Ce coronavirus va prendre fin bientôt au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen de là où vous êtes maintenant. Amen. Mais maintenant, comme nous, dirigeants, comme on voit ceci. Alors je vous dis, corona, corona, c'est corona. Il faut les contraindre à venir. Oubliez les autres coronas. Alors oubliez les autres choses. Contraignez-les. Alors à venir. Voyons Luc. Alors Luc, Luc, il faut les contraindre. Il faut les obliger à venir. Contraigne, c'est la concentration. En tant que dirigeant, la personne, qui c'est que ? Je dois confirmer les saints. Je dois aider les saints. Je dois les aider à être fermes. Luc, Luc, 14, 23. Luc, 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras contre les dentes, afin que ma maison soit remplie. Est-ce qu'on doit faire maintenant ? On doit parler de ces, ceux-là. Est-ce que tu as appris ? Comme cela ne viendra pas à toi. Sors et atteins les autres. Et parle aux gens de toute manière et de tous moyens que tu peux le faire. C'est ceux-là, il faut les contraindre à venir. C'est de vous engager, faire valoir jusqu'à ce qu'il vienne. C'est de vous engager dans l'œuvre du Seigneur. Alors, la chose qui doit être votre concentration, c'est de contraindre les gens à venir. Et puis, c'est de faire valoir jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, c'est de vous engager à faire l'œuvre du Seigneur. Alors, ils appellent les économes et leurs livres. Et puis, il y a aussi, c'est de courir dans la carrière qui est ouverte devant vous. Courir dans la carrière qui est ouverte devant vous. Il ne faut pas abandonner la course. Il ne faut pas regarder par-ci et par-là. Oubliez ceci, oubliez celui-là. Oubliez ceci, regardez celui-là. Et puis, vous abandonnez le bâton. Et vous abandonnez tout, continuez de courir. Et comme vous courez, vous parviendrez au point d'arriver. Hébreux 12, verset 1. Nous aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Rejetons toute conversation qui ne défie pas. Et rejetons toute pensée qui ne défie pas. Et tout ce qui nous appesantira. Et le péché qui nous enveloppe, c'est facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en veut de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu, merci, vous serez là finalement au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous irez finalement au ciel au nom de Jésus-Christ. Contraignez-les à venir. Et puis, engagez à faire l'œuvre de Dieu. Et courez avec patience. Et puis, obéissez à Dieu à tout prix. Obéissez à Dieu à tout prix. Acte 5, verset 28. C'est ce que vous devez faire. C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Et les gens du monde parlent de ceci. Voici notre occupation, notre concentration. Acte 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément? D'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est notre concentration en ce temps. Il faut obéir à Dieu. Et puis, haine, c'est de nourrir de la parole de foi. S'il y a quelque chose que chaque dirigeant doit faire maintenant, s'il y a quelque chose que chaque partage doit faire maintenant en ce temps-ci, où les gens sont confinés, en ce temps-ci, où il n'y a pas de rassemblement public, s'il y a quelque chose qu'on doit faire maintenant, vous devez prendre votre temps, votre effort et vos ressources. C'est pour nourrir le cœur des croyants de la parole de foi. 1 Timothée 4, verset 6 En exposant cette chose aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne. Doctrine que tu as exactement suivie. Si toute autre personne parle de l'incrédulité, vous ne devez pas y prendre part. Si les autres doutent de cela, vous n'allez pas en douter. Si tout le monde abandonne Dieu, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas jusqu'à quand, vous ne devez pas être de ce nombre. Vous devez nourrir votre cœur, votre famille, tout le monde autour de vous, de la parole de foi et de la doctrine de Dieu. Et puis, il y a aussi le fait de se plonger dans l'œuvre du Seigneur. Il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voyons, il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, vous n'allez pas permettre à la pandémie de fermer la porte du service et pour travailler avec les autres. Voici l'heure de se lever, l'heure d'utiliser tous les moyens partout, de toute manière possible pour prendre contact avec les gens et toucher la vie des gens. Voyons, 1 Corinthiens, chapitre 15, 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Que le Corona ne vous empêche pas de travailler de mieux en mieux. Que le Covid-19 ne vous empêche pas de travailler de mieux en mieux. Que la pandémie ne vous empêche pas de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors, le V du coronavirus, le V, c'est de visiter les frères. Paul a dit à Abanaba, allons à Acte 15, Acte 15. Visitez, visitez les frères. Acte 15. Acte 15, verset 36. Acte 15, 36. Quelques jours s'écoulaient après lesquels Paul dit à Abanaba, retournons visiter les frères. Mais j'ai appris à maintes reprises de ne pas visiter les malades, de ne pas visiter ton père, de ne pas visiter ton papa, de ne pas visiter ta maman, de ne pas rendre visite à ton papa, à ta maman. Oui, ça, c'est le contact physique. Mais vous pouvez faire tout ce qu'il faut faire pour qu'ils ne soient pas solitaires dans leurs problèmes lors du confinement. Vous pouvez utiliser de tous moyens possibles. Et Paul a dit, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont, voir l'état dans lequel les frères sont levés de la visite. Et puis, il y a aussi le fait d'intruire les ignorants. Il y a des personnes ignorantes, et l'ignorance les fait paniquer, l'ignorance les fait courir par-ci et par-là, et l'ignorance les pousse à propager l'erreur. Quelqu'un a dit quelque chose sur l'internet, il prend cela, il l'envoie sur WhatsApp, l'autre prend ça et envoie ça à l'autre personne que le monde prend fin, et on fait paniquer tout le monde, il ne faut pas faire cela. Au fait, est-ce que vous n'avez pas lu l'histoire ? Et en 1918, il y avait une pandémie de par le monde entier, et 100 millions étaient presque détruits en ce temps-là. Et le monde n'était pas détruit. Alors, 100 ans déjà passés, il ne faut pas permettre que les gens envoient ceci et cela, que cela veut dire que le monde maintenant vers sa fin. Jésus a dit que vous entendrez parler des guerres, des buts de guerre, et là, Jésus a parlé des pestes, la pandémie, ou une peste, c'est la même chose, des fléaux, c'est la même chose. Et il dit que la fin n'est pas encore arrivée, la fin n'est pas encore là. Nous allons bientôt arriver à la fin. Donc, il faut instruire les ignorants. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. En tant que dirigeant, c'est ce que vous devez faire. Mais si vous êtes ignorant vous-même, si vous paniquez vous-même, si vous craignez vous-même, comment pourrez-vous aider les autres? Alors, vous n'allez pas paniquer. Alors, R, c'est de renouveler votre intelligence, votre esprit avec la vérité, votre esprit avec la parole, vous renouvelez votre esprit avec la prière et l'intercession. Et comme vous renouvelez votre pensée, comme vous êtes renouvelé, vous serez en mesure de parler aux autres membres, aux autres ouvriers et dirigeants. Voyons, Éphésiens, chapitre 4, verset 23. Un toit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous êtes réveillé, vous êtes éveillé parce que vous êtes renouvelé. Et il y a aussi le fait de bien se servir de la connaissance. Il ne faut pas mal interpréter la Bible. Il ne faut pas utiliser la Bible pour confondre les autres. Il ne faut pas utiliser la Bible pour faire paniquer les autres. Il faut bien utiliser la connaissance. C'est ainsi qu'on doit être dirigeant. Proverbe 15 Proverbe 15 Proverbe 15 Proverbe 15 Verset 2 La langue des sages rend la science aimable. Vous allez bien utiliser votre connaissance pour faire sortir les gens de la crainte et de faire outiller les gens de la panique. Et puis, il y a aussi le fait de rechercher la gloire de Dieu seulement. Alors, dans le ministère, il faut rechercher la gloire de Dieu seul. En touchant la vie des gens, il ne faut chercher que la gloire de Dieu. En aidant, en donnant de l'argent aux gens, en faisant des oeuvres humanitaires. Alors, il ne faut chercher que la gloire de Dieu. En rendant la vie facile pour les gens, il ne faut chercher que la gloire de Dieu. Et le Seigneur sera avec vous. Vous allez remplir votre ministère en tant que dirigeant. Jean 7, verset 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui l'a effrayé. Et il n'y a point d'injustice en lui. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui dans la conservation des saints, des disciples et le suivi du peuple de Dieu. Rappelez-vous que le commandement que le Seigneur nous a donné au cours de ce confinement, alors il faut contraindre les gens venus au royaume, il faut vous occuper de l'oeuvre de Dieu, il faut vous occuper de l'oeuvre de Dieu, courir dans la course, dans la carrière qui est devant vous, obéir à Dieu en toutes choses, il faut nourrir les gens de la parole de Dieu, il faut effacer l'inquiétude du cœur des gens, il faut travailler de mieux en mieux à l'eau du Seigneur, il faut visiter les frères, il faut instruire les ignorants, et puis il faut renouveler votre intelligence, il faut bien utiliser la connaissance, il faut rechercher la gloire de Dieu seul. Je prie que la parole du Seigneur soit bien semée, gravée dans votre corps et que vous ne soyez plus les mêmes en tant que dirigeants au nom de Jésus, que vous soyez de bons dirigeants, de grands dirigeants, et de dirigeants bénéfiques pour le peuple de Dieu, et au travail de nous tous, il y aura une bonne administration au nom de Jésus-Christ. Le vois nous maintenant et prions le Seigneur, que Seigneur, j'ai entendu ta parole, que cette parole fait que les gens aient la foi, la confiance en ce temps-ci, l'amour, l'illumination en ce temps-ci, donne-moi la grâce pour faire cela. Frères, prie, sœurs, prie et dites au Seigneur, Seigneur, fais de moi le dirigeant que je dois être dans mon dirigeant, dans ma famille, fais de moi le dirigeant que je dois être parmi les ouvriers, fais de moi le dirigeant que je dois être parmi les membres, fais de moi le dirigeant que je dois être, aide-moi à aider les gens à demeurer dans la doctrine et dans la communion, c'est le signe de la vraie adhésion, aide-moi à aider les gens, afin que les multitudes de ceux qui croient sur mon administration dans ma ville, dans mon village, dans mon église, soient la force de la multitude. Aide-moi à les aider, à faire le pas vers la maturité, aide-nous à aider les membres à devenir murs, aide-nous à les conduire, aide-nous à les conduire à la maturité, qu'ils ne soient pas, qu'ils ne soient pas peureux comme les autres, qu'ils ne courent pas de gauche à droite, et partagez ceci sur WhatsApp, partagez les erreurs sur WhatsApp, même les gens qui ont donné la vie au Seigneur, ils disent que non, non, je ne veux pas, je veux, ce que je fais, c'est que je l'envoie seulement à mon ami. Alors, il ne faut pas faire partie de ces fausses brumeurs. C'est pourquoi nous devons faire partie de l'église et que nous nous soumettions au mandat que le Seigneur nous a donné. Alors, encourageons les ouvriers, et encourageons les gagneurs d'âmes, encourageons les évangélistes, encourageons tout le monde, encourageons les membres, les aveugles, encourageons les étudiants, encourageons les adultes, que tout le monde se soumette au mandat du maître, qui est la fermeté dans l'intuition. Il faut instruire quelqu'un, aider celui qui ne connaît pas comme vous, et aider la personne à être ce qu'elle doit être. Qu'il y ait la stratégie pour la multiplication. La stratégie pour la multiplication. Que faites-vous d'une nouvelle manière ? Que faites-vous par la technologie ? Que faites-vous avec WhatsApp, avec YouTube, avec les choses, avec tout ce qu'on a ? Il faut les utiliser comme stratégie pour la multiplication, pour la croissance, pour encourager l'église et encourager les gens. Ce sera le secret d'un miracle soutenu. Priez le Seigneur que vous soyez un des agents de bonne doctrine et de la communion. Il y a la fraternité, il y a le sérieux, l'amour, votre caractère est aimable, votre amour est aimable. Tout ce que vous faites, il y aura la douceur, il y aura la franchise, vous vous positionnez à telle enseigne que les gens se montrent au vert parce qu'ils savent que tout ce qu'il vous dit, vous allez l'utiliser pour les aider, pour prier avec eux. Ce n'est pas de tomber sur eux, les discipliner, les intimider, les disperser. Alors, qu'il y ait la franchise, qu'il y ait la franchise, qu'il y ait la fermeté, qu'il y ait la sainteté, qu'il y ait l'incorruptibilité, qu'il y ait la paix, la paix dans votre vie, dans votre famille, la paix dans votre cœur, la paix dans l'Église et que l'œuvre continue. Décidez, décidez, décidez. Tout ce que vous faites pour Dieu, continuez de le faire. Quel que soit le service que vous rendez, continuez. Quel que soit la touche, que vous avez la transformation, que vous avez dans la vie des gens, continuez. Quel que soit la bonne chose que le Seigneur vous a confiée, continuez. La doctrine. Alors, il faut combattre pour la foi, pour la doctrine qui a été transmise au sein. Alors, continuez. Continuez. Persévérer. Que la parole soit le mot d'ordre de votre vie. Alors, continuez. Que la pandémie ou l'épidémie ne vous empêche pas. Continuez. Votre voyage ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Maintenant, vous savez que vous devez les contraindre à venir. Appelez quelqu'un. toucher quelqu'un. Encourager quelqu'un. Enseigner quelqu'un. Persuader quelqu'un. Que s'ils retournent en arrière, que votre parole d'amour, que votre parole d'encouragement les oblige à revenir. Et dans ce massacre, il faut vous engager jusqu'à ce qu'ils viennent. Faire quelque chose au quotidien pour augmenter le royaume. Faire quelque chose au quotidien pour encourager quelqu'un. Alors, engagez-vous jusqu'à ce qu'ils viennent. Courez dans la carrière qui vous est ouverte. Qui vous est ouverte. Faut pas vous arrêter. Faut pas vous arrêter. C'est la carrière ouverte devant vous. La grâce, la course chrétienne, la course du ministère, la carrière ministérielle. Alors, vous allez faire cela avec persévérance, avec résilience. Que rien ne vous découragez. Que rien ne vous affaiblesse. Et obéissez au Seigneur. Les pharisiens ont dit que nous ne vous avons pas défendu d'obéir au Seigneur. Voici la condition. Comment on peut obéir au Seigneur ? Il faut obéir au Seigneur à tout prix. Et nourrissez les saints. Nourrissez les croyants. Il faut les nourrir de la parole de foi. La foi est puissante. La foi est puissante. Nourrissez-les de la foi, de la parole de foi. Et travaillez de mieux en mieux à l'heure du Seigneur. Faut pas retarder. Faut pas ralentir. Faut pas céder. Mais plutôt, il faut travailler de mieux en mieux, de mieux en mieux, à l'heure du Seigneur. Prenez le téléphone. Visitez. Parlez pour visiter la personne. Parlez pour encourager ce que vous allez faire lorsque vous ferez, lorsque vous êtes là. Ce que vous allez faire lorsque vous serez là physiquement. Fait cela. Alors, tenez pour la vérité. Intrisez les ignorants qu'ils souffrent la communion. Et lorsqu'ils révèlent l'ignorance, faut pas les faire taire. Faut pas les chasser. Faut pas les insulter. Il faut les instruire. Il faut instruire les ignorants. Et puis, renouvelez votre intelligence. Et renouvelez leur intelligence. Et bien utiliser votre connaissance. En faisant tout cela, alors, il faut chercher la gloire du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces bonnes choses vous seront données. Amen. Amen dans votre vie. Amen. Amen dans votre famille. Amen. Amen dans l'accomplissement des promesses de Dieu et la puissance et l'onction de Dieu sur votre vie. Amen. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce qu'on a pris aujourd'hui. Nous nous remercions parce que nous savons que cette pandémie ne va plus continuer. Nous savons que tu vas mettre fin à tout cela. Et ton peuple prie, l'Église prie, les membres du corps de Christ prie. Oh Seigneur, je prie que tu mettes fin à cette pandémie au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie que tu préserves la vie de ton peuple. Qu'aucun de tes enfants ne soit emporté par cette pandémie dans la communauté. Préserve la vie de ton peuple au nom de Jésus Christ. et que la puissance est de continuer dans la doctrine, la puissance est de continuer dans la communion, la puissance est de continuer dans la communion, dans le service du Seigneur. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus Christ. Accorde-nous la volonté, accorde-nous la fermeté, accorde-nous l'enthousiasme, le sérieux pour continuer de faire ton œuvre jusqu'à ce que tu sois au nom de Jésus Christ. Seigneur, accorde plus de grâce à chacun, accorde plus de foi à tout le monde, accorde plus d'amour à chacun de nous, accorde à chacun de nous plus de passion, accorde-nous plus de succès dans ton service au nom de Jésus Christ. Garde ton peuple, demeure avec ton peuple, je prie que ta présence ne cesse pas, ta force ne cesse pas, ta bonté, ta puissance ne cesse pas dans nos vies. Confime cela, Seigneur. Et Seigneur, que tout le monde se lève sans regarder en arrière pour mieux te servir même cette nuit, mais que nous le vions pour toucher la vie, pour transformer la vie, pour encourager la vie, pour faire que les gens soient fermes dans le Seigneur au nom de Jésus. Et nous devons nous rappeler et aider nous à continuer jusqu'à ce que tu viennes. Merci de nous avoir exaucés au nom de Jésus. J'ai prié et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, la faveur de Dieu soit sur vous et la gloire de Dieu brille sur vous et la joie du Seigneur continue à jamais dans votre vie. Nous allons nous raconter encore jusqu'à ce qu'on se raconte, continuer dans le service du Seigneur. Que le Seigneur vous récompense. Sous-titrage ST' 501